Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, la difficile entrée dans l'âge démocratique, la Deuxième République et le Second Empire. Tout d'abord, voyons Grandin, la Deuxième République en France. Petit 1, l'affirmation des idéaux démocratiques issus de la Révolution française. La Révolution de février 1848 à Paris entraîne l'abolition définitive de la monarchie et la mise en place de la Seconde République. Après la Révolution de 1848, un gouvernement provisoire est donc mis en place, marqué par la présence des modérés comme Alphonse Delamartine et de socialistes comme Louis Blanc. Dans un premier temps, la République se veut démocratique et sociale. Elle s'appuie alors sur les idéaux de la Révolution française pour construire son projet politique. Quelques exemples, elle abolit l'esclavage le 27 avril 1848. De plus, elle instaure le suffrage universel masculin qui fait passer le corps électoral de 250 000 électeurs à plus de 9 millions de citoyens de plus de 21 ans. Donc on voit un approfondissement démocratique extrêmement poussé, même si pour le moment les femmes sont encore exclues du suffrage et pour longtemps. Et elle va proclamer le droit au travail en créant notamment les ateliers nationaux. On pose la définition d'ateliers nationaux. Ce sont des chantiers publics organisés et financés par l'État pour donner du travail aux ouvriers au chômage. Dans un premier temps, l'ensemble de ces mesures, l'ensemble de ces réformes extrêmement progressistes est marqué par ce qu'on appelle parfois l'esprit de 1848, ce que Alphonse de Lamartine a appelé l'illusion lyrique, qui est l'expression pour désigner un consensus apparent autour de cette seconde république, consensus qui est marqué par la plantation d'arbres de la liberté. Pourtant, petit 2, une contestation de plus en plus vive de la république. Rapidement, des facteurs de contestation apparaissent qui vont contester ouvertement le régime républicain. D'abord, la contestation provient des femmes. En effet, certaines d'entre elles, comme Jeanne de Rouen ou Georges Sand, militent pour le droit de vote féminin. Or, cette mesure n'est pas acceptée par l'Assemblée nationale. Et là, on a les premières contradictions avec le progressisme affiché précédemment, parce qu'on voit que certaines personnes sont encore exclues de ce progressisme politique. Mais le gouvernement va aussi reculer sur la question des ateliers nationaux. Rapidement, ces ateliers nationaux ont compté plus de 200 000 chômeurs, ce qui pose un problème budgétaire important. Donc, l'Assemblée nationale décide de les fermer en juin 1848, mettant ainsi au chômage des centaines de milliers d'ouvriers. Ces ouvriers n'acceptent pas cette mesure, ce qui provoque une véritable guerre civile à Paris du 23 au 26 juin 1848. 4000 barricades sont dressées dans Paris. On a un mouvement de contestation populaire extrêmement fort et très sévèrement réprimé. En effet, l'armée intervient sur l'ordre du gouvernement et on compte plus de 5000 victimes. À partir de ce moment-là, on comprend bien que la confiance est rompue entre le peuple et la République. Par ailleurs, les principaux meneurs socialistes sont arrêtés. Petit 3. L'échec de la République et le coup d'État, du 2 décembre 1851. Après l'échec des journées révolutionnaires de juin 1848, la droite royaliste se rassemble au sein du Parti de l'Ordre mené par Adolphe Thiers. Alors, on voit bien par l'expression Parti de l'Ordre que la République va aller vers un penchant de plus en plus conservateur, puisque le Parti de l'Ordre désigne le regroupement à l'Assemblée nationale de la droite royaliste associé à certains républicains modérés. Et ce Parti de l'Ordre va dénoncer ce qu'il appelle la menace rouge, c'est-à-dire la montée en puissance du socialisme, qui est synonyme alors de communisme. La Constitution du 4 novembre 1848 est basée sur une séparation incomplète des pouvoirs. Le Président, comme les députés de l'Assemblée sont élus au suffrage universel, le Président de la République, en revanche, ne peut être ni réélu, ni même dissoudre l'Assemblée. Et les ministres ne sont plus responsables devant l'Assemblée, mais devant le Président seul. A la première élection présidentielle, le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Bonaparte, est élu Président de la République. Alors, il est élu à la fois sur le prestige de son nom, de sa filiation en quelque sorte, mais il est également élu du fait du soutien du Parti de l'Ordre, lui-même triomphant aux législatives de mai 1849. A partir de ce moment-là, le versant conservateur de la République est nettement affirmé et le gouvernement revient sur un certain nombre d'acquis sociaux. Par exemple, il va limiter la liberté d'expression, il va également limiter le suffrage universel par la clause de résidence en 1850. Qu'est-ce que cette clause de résidence ? Elle rajoute en fait une condition pour pouvoir voter. En plus d'avoir 21 ans et d'être un homme, on le rappelle, il faut trois ans de résidence dans la même ville pour pouvoir voter. Or, cela exclut du suffrage les ouvriers, qui sont à cette époque très mobiles. On estime ainsi que 3 millions d'électeurs sont sortis du droit de vote. Devant l'impossibilité constitutionnelle d'être élu, Louis-Napoléon Bonaparte organise un coup d'État le 2 décembre 1851. Il a alors des pouvoirs très importants et prend le titre de prince président. Là encore, dans cette expression-là, l'ambiguïté est très clairement marquée. Le 2 décembre 1852, la république est abolie au profit du Second Empire et Louis-Napoléon Bonaparte devient empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Grand 2, le Second Empire 1852-1870. Et tout d'abord, petit 1, les caractéristiques du Second Empire. Dans un premier temps, le Second Empire garde les apparences d'un régime démocratique. Ainsi, il conserve, par exemple, le suffrage universel. Les citoyens sont consultés par plébiscite, par l'empereur. Les plébiscites sont des consultations électorales durant lesquelles les électeurs doivent répondre par oui ou par non à une question posée par l'empereur. Sous le Second Empire, ces votes servent en fait à légitimer la politique, l'action, voire la personne même de l'empereur. Mais l'empire est un régime autoritaire. Tout d'abord, la portée des consultations électorales est affaiblie par le système des candidatures officielles qui permettent à certains candidats soutenus par l'empereur de profiter d'atouts lors de la campagne électorale. Par exemple, le préfet autorise pour les candidats officiels un affichage électoral et pas pour les autres. De plus, la présence de l'État est renforcée notamment par l'institution des préfets qui contrôle alors la presse, le droit de réunion, l'enseignement. On parle alors de césarisme démocratique toujours ces expressions qui montrent l'ambiguïté du régime. Est-ce qu'il y a une adhésion de la population française à l'empire ? Alors, dans un premier temps, le régime profite très clairement d'un large soutien, notamment de la paysannerie, des catholiques et de la grande bourgeoisie qui profitent de l'expansion économique. Mais cette adhésion générale des Français n'exclut pas des oppositions fortes au régime. Ainsi, Victor Hugo était républicain qui met son talent littéraire au profit d'une opposition au Second Empire comme le montre son célèbre discours dans lequel il a traité Napoléon III à la tribune de l'Assemblée de Napoléon le Petit. Victor Hugo, après cela, a dû s'exiler entre 1851 et 1870 dans les îles anglo-normandes de la Manche. Petit 2 vers un régime plus libéral. A partir des années 1860, le contexte devient de plus en plus difficile pour le Second Empire. En effet, la politique étrangère affaiblit le pays, notamment par des échecs militaires retentissants qui ternissent alors le prestige de Napoléon III. C'est l'exemple de l'échec militaire au Mexique en 1867. Là-dessus, la volonté de rallier les républicains à son régime oblige Napoléon III à des concessions politiques et sociales très importantes et qui participent à la libéralisation justement de ce régime. Ainsi, le contrôle sur la presse est assoupli, même s'il n'est pas supprimé. Napoléon III reconnaît le droit de grève et tolère les syndicats. Sur le plan politique, les parlementaires retrouvent l'initiative des lois. Ces réformes permettent à l'opposition républicaine de retrouver un dynamisme et de contester de plus en plus le régime. De plus, la révision constitutionnelle de 1870 aboutit à un régime parlementaire dans lequel le gouvernement est responsable devant l'empereur mais également devant le corps législatif. Pourtant, Napoléon III garde un lien direct avec les Français et un plébiscite et notamment organisé en 1870 qui approuve à une grande majorité les réformes en cours. Mais la défaite militaire contre la Prusse dans la guerre franco-prussienne en 1870 met un coup d'arrêt au régime. Le 4 septembre 1870, Napoléon III abdique ce qui met fin, bien entendu, au Second Empire. Une nouvelle république est alors proclamée. C'est la Troisième République. Voilà, c'est la fin de cette leçon. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si cela vous plaît. Vous pouvez également mettre un commentaire pour poser des questions sur ce que je viens de dire ou simplement pour faire toute autre remarque. Merci. Merci.